Bonjour mes petits béliers, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope, les énergies du mois de novembre. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinale, je suis tarologue, je suis également thérapeute et dans cette vidéo je vais vous proposer d'aller explorer vos énergies du mois de novembre. Que va-t-il se passer pour vous ? En tout cas, quelles vont être les tendances ? C'est un petit peu une météo, voyez, mois par mois, il faut le prendre un peu comme ça, une météo des énergies. On va utiliser pour ça le tarot de la lumière, un petit classique que j'aime bien, c'est l'horoscope à l'endroit c'est mieux, l'horoscope Béline. Et puis pour les énergies extérieures, j'utilise mes 22 arcades majeures du tarot de Marseille, ce sont mes chouchous. Je vais faire un tirage en 4 cartes, j'associe le tarot et l'oracle et puis voilà. Et puis pour ceux qui veulent une guidance avec moi, n'hésitez pas, il n'y a rien de plus simple, vous avez toutes mes coordonnées qui sont sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez mon email, écrivez. Moi je propose des guidances en visio, par téléphone et en cabinet évidemment. Et voilà, est-ce que j'ai tout dit ? Presque. Le reste, vous me posez vos questions pour le reste. Allez les béliers, en 4 cartes, la première carte, c'est ce que vous voulez, votre point de départ, c'est un 3 d'épée. Alors on va voir avec ce petit tarot qui a l'air très kawaii, comme ça je le trouve quand même assez puissant. On va aller voir ce qu'il se passe, le 3 d'épée, je ne pense pas que vous vouliez un 3 d'épée. On va aller voir, c'est peut-être un 3 d'épée dont vous ne voulez plus justement. Une reine d'épée, encore des épées, mes petits béliers, qui vient semer un peu sa zizanie. En tout cas, la reine d'épée, elle est dans la position du défi, de l'obstacle, de la chose à dépasser. On va aller voir ce que ça veut dire après. On a le diable, on conseille, en plein milieu arcane majeur. Alors je le dis souvent, quand on a des arcades majeurs dans un jeu, elles ne s'appellent pas majeures pour rien, c'est qu'elles sont importantes. Et la finalité, la finalité c'est la justice, deux arcades majeurs. Beaucoup d'épées, de l'intensité. Qu'est-ce qu'on a ? Un valet de denier pour calmer le jeu en dos de deck. Mais il est en dos de deck. Alors on va aller voir avec l'horoscope Béline. L'horoscope Béline sur un 3DP, sur votre petit 3DP. On va aller voir ça. On a le feu, le foyer, voilà l'ardeur, ok. Sur la reine d'épée. Donc on voit qu'on a quand même une notion, on va aller voir, on va rentrer dedans. Mais il y a de la passion. On a la pie, ok. La pie qui est là. L'horoscope Béline, il a un petit côté désuet que j'aime bien, d'accord ? Donc on a la pie, on a la sorcière. Après, à nous d'en faire ce qu'on veut. Avec le diable, on a le dragon. Là, je pense qu'il y a un message fort, les béliers, non ? Je sais que votre élément, c'est le feu, mais enfin quand même. Et puis avec la justice, on a la distinction. J'aime bien. Allez. Non, j'en oublie une. C'est l'énergie extérieure. Alors, pour vous les béliers, sur ce mois de novembre. Dans le mois de novembre, c'est quand même l'automne, c'est tout ça. Ah ben oui, on a l'amoureux. Alors, on va d'abord parler de ça. Ça, c'est l'énergie extérieure pour vous, les béliers. J'ai l'impression que sur ce mois de novembre, on va parler. Alors, je sais que j'ai beaucoup d'épées. Mais là, l'amoureux va venir influencer de manière extérieure le sentimental, les émotions. Tout ce qui va, ça va favoriser les partages, ça va favoriser les discussions. L'amoureux va favoriser aussi les coups de foudre. Si, si, voilà. Va favoriser les relations en règle générale. D'accord ? L'amoureux, il peut y avoir dedans beaucoup, peut-être trop de discussions. Il peut y avoir aussi, il peut nous prévenir de triangulaires. Il peut nous prévenir de choses pas claires, de relations aussi pas claires. Donc, il va favoriser tout ce qui est passionnel, partage, amour, sentimental, pour le mieux ou pas. D'accord ? Mais l'amoureux, il est là normalement pour axer ce mois de novembre. Enfin, en tout cas, il va vous aider à axer ce mois de novembre sur le plaisir, le partage, les autres, l'amour, la légèreté, l'insouciance. Favoriser un cœur léger, etc. Et je pense que vous allez en avoir besoin. Donc, là où, moi, j'ai vu où il pouvait appuyer un peu là où ça faisait mal, il va aussi de l'autre côté contrebalancer l'amoureux avec peut-être des énergies très douces, de joie, de légèreté, etc. Bon, on a un troie d'épée et on a l'ardeur, le feu, le foyer. Un troie d'épée, le troie d'épée, c'est un cœur blessé. Là, on a une licorne. Et on ne sait pas très bien ce qu'elle a vécu, cette licorne. Mais vous voyez, on dirait qu'elle a traversé des volcans. Derrière elle, il y a des volcans. Un petit peu comme si on avait une licorne qui avait été un petit peu malmenée dans le passé. Un troie d'épée, c'est vraiment un cœur blessé. C'est-à-dire que le cœur a été blessé et il ne reste plus que les pensées par rapport à ça. Pour moi, c'est du passé. Troie d'épée, c'est souvent ça. Je ne pense pas que sur ce mois de novembre, il y ait une catastrophe à ce niveau-là. Mais il y a un cœur blessé, il y a un cœur qui est un peu meurtri. Il peut y avoir de vieilles blessures qui remontent. C'est la pureté de la licorne, si vous voulez. La pureté du cœur qui s'est fait un petit peu égratigner. Donc, mes petits béliers, il est possible que sur ce mois de novembre, vous commencez le mois de novembre avec des émotions, des souvenirs, d'émotions, de scènes, de moments de votre vie qui ont été difficiles. Est-ce que c'est dans votre couple ? Est-ce que vous vous êtes fait trahir ? Est-ce qu'il y a eu une rupture ? Est-ce que c'est amical ? Est-ce qu'il y a des amis qui vous ont déçus ? Mais déçus, déçus. Est-ce que c'est de la famille ? Est-ce que c'est une enfance qui a été, où vous avez été malmené et il y a des humiliations, des choses comme ça qui remontent à la surface ? On a ça, en tout cas. Moi, j'ai la sensation qu'avec l'ardeur, ça, c'est ce que vous voulez et qu'on veut nous raconter entre les volcans et cette licorne qui a traversé ce paysage. Vous voyez, sa corne, elle fait antenne. Elle va aller chercher la lumière. Oui, vous avez besoin de chaleur, oui, de lumière, oui, de douceur, oui, et de retrouver un petit peu la flamme, la passion. Là, moi, j'ai la sensation que vous auriez pu être un peu égratigné et du coup, refermé un petit peu. Vous auriez pu vous refermer sur vous-même. Que là, c'est dans l'idée, on a envie de chaleur, on a envie de nouveau, de partage, on a envie d'avoir de l'amoureux à l'intérieur. Là, ce côté ardent, vous, vous lavez le bélier. On le sait, le bélier, on dit toujours, ah là là, les béliers sont impulsifs, les béliers ceci, les béliers cela. Là, vous êtes un peu entre deux eaux, entre peut-être une peur parce que vous avez été blessé et une envie de continuer, une envie d'y aller. Il est possible que certains béliers rencontrent quelqu'un sur le mois de novembre et qu'il y ait des vieilles blessures qui se, vous voyez, qui se réveillent. Et d'un autre côté, une vraie envie de vivre quelque chose de passionné et de fort. On va aller voir ça. Il y a de l'autre côté, une reine d'épée qui est votre défi et puis on a la pie. Alors, la reine d'épée, pour moi, ça va être une personne. Une personne qu'elle soit féminine ou masculine. Bien sûr, la reine, principe féminin. Principe féminin, elle est en obstacle. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été très violent, très dur avec vous. C'est cette personne-là qui vous a blessé. Encore une fois, ça peut être un homme. Mais le principe féminin de la reine d'épée, il est très intérieur. C'est quelqu'un, à mon avis, qui ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait ou quand elle parlait ou quand elle parle, ça peut être du présent, mais ce sont des mots âpres, ce sont des mots difficiles. C'est quelqu'un qui a rompu, quelqu'un qui a coupé le lien d'une manière ou d'une autre. Et on nous le précise avec la pie, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu des mots, des mots qui étaient injustes, en tout cas qui vous ont énormément blessé. Ça peut être des actes aussi. La reine d'épée, elle est en dehors des émotions. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait fi des émotions, qui ne va pas s'attendrir, qui va être beaucoup dans l'analyse, la logique, l'intelligence, la stratégie. Mais quand elle occupe cette place-là, on aime qui s'y frotte, s'y pique, vous voyez. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a une réminiscence de quelque chose, où quelqu'un, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme, a eu des mots ou des gestes ou des actions, a posé des actes en tout cas, qui a fait que le lien s'est coupé. Ok ? Il est possible aussi que ça soit votre peur. Si ce n'est pas une personne, si ça ne résonne pas pour vous, il est possible que ça soit une peur. Que vous ayez peur de retomber dans ce schéma-là. Que vous ayez connu ça, l'humiliation, les mots, la jalousie, ce genre de choses, et que vous en ayez peur. Et que ça crée à l'intérieur de vous, comme des petites angoisses, quoi, en vrai. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a une réminiscence de ce 3DP. Pour vous aider, mes petits amis, alors on a deux fabuleux gardiens. Regardez les cartes, comment elles se ressemblent. Regardez l'attitude du dragon, l'attitude de ce diable. Le diable, il est rarement représenté de profil. En général, il est représenté de face, il vous regarde en face. Les deux sont de profil, ils vont dans le même sens. Et tous les deux ont le symbole du feu, quand même. Il y en a un qui a du feu sur le dos, l'autre, il le crache par la bouche. Ces deux symboles-là vous parlent de quoi ? On va vous demander... On va vous demander de vous connecter à la part la plus passionnée, la plus charismatique de votre personne. D'accord ? Le diable, lui, c'est... Il est là en conseil, il n'est pas là pour vous embêter. Au contraire, le diable, c'est quoi ? C'est de la sensualité, de la passion, de la sexualité, de la créativité, de la manipulation. Et on peut être dans une manipulation positive. De la manipulation. Et le diable, il va aussi... Ça va être un beau parleur. C'est pour ça qu'il peut être dans la manipulation. C'est-à-dire qu'il peut vous vendre n'importe quoi à n'importe qui. Le diable, il est là pour réchauffer. Il est là pour répondre à cette demande. Cette demande de passion. Quand est-ce qu'il se passe quelque chose ? Mais vous avez vu, il y a une dualité. Il y a une peur de se casser la figure. Et de l'autre côté, il y a une vraie envie de passion. Est-ce que c'est dans les amours ? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un ? Est-ce que c'est dans votre activité, dans ce que vous faites ? Mais il y a cette énergie du diable. Le diable, il attire aussi les relations. Il attire aussi l'argent. Pour tout ce qui va être négociation. Négociation de contrat. Mais négociation dans des relations. Dans le positionnement, en tout cas, que vous allez adopter sur ce mois de novembre. Lui, il va vous aider à être celui qui obtient ce qu'il veut. Et en plus, il va y mettre du feu. Il va y mettre de la chaleur. Il va y mettre de l'excitation. Il va y mettre de la passion. Le diable, tout ce qui est tiède, il n'en veut pas. D'accord ? Ça ne l'intéresse pas. Ok ? Donc le diable, ça va être... Vous allez vous métamorphoser en séductrice, en séducteur. Je ne sais pas, les béliers. Mais il y a quelque chose où vous allez obtenir ce que vous voulez. Lui, il va venir. Il va venir vous soutenir. Et puis, on a ce dragon. Le dragon, on sait, c'est un gardien. Le dragon, à la base, ce sont les dragons. Ils surveillaient les fontaines. Ils gardaient les fontaines. Je crois qu'en Chine, oui, c'est ça. C'était les gardiens des fontaines. Vous voyez, ce sont des gardiens, un peu comme des cerbères. Là, c'est votre cerbère. Le dragon, c'est pareil, son élément. Celui-là, en tout cas, c'est le feu. Il y a les dragons d'eau aussi. Mais celui-là, c'est le feu. Comme ce diable. Il y a vraiment l'idée de la passion. Je ne sais pas qui va éveiller cette passion-là. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des rencontres, plusieurs même rencontres pour vous, amoureuses, amicales. Mais j'ai l'impression qu'on n'est plus sur du sentimental ou en tout cas sur du désir. D'accord ? Là, c'est vraiment du désir. Pour tous ceux qui avaient l'impression que les choses étaient un peu mornes, que le temps ne passait pas vite, qu'il ne se passait rien. Là, ça va bousculer. Et là, on a vraiment comme si vous vous réappropriez votre élément qui est le feu. La passion, l'impulsivité, la spontanéité. Vous voyez, ce leadership que vous pouvez avoir avec l'idée de ne pas se faire marcher sur les pieds. Mais bien au contraire, de choper la télécommande et de ne pas la lâcher. Ça va vous permettre quoi, ça ? Plus d'équilibre. Avec la justice, on va pouvoir se réapproprier quelque chose. On va pouvoir déjà se rendre justice. Moi, j'ai l'impression que dans ce jeu-là, il y a comme une revanche sur la vie. Qu'il y a comme une revanche sentimentale. Vous voyez, elle qui posait problème avec son épée. Là, on va se réapproprier ce pouvoir-là, le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole, le pouvoir de dire les choses, le pouvoir de dire non. Et puis, on va rééquilibrer. Ça va rééquilibrer au niveau émotionnel avec ces deux coupes dans cette balance. On va rééquilibrer un peu les énergies. Parce que là, on avait avec ce trois-là d'épée une immense tristesse. Et avec ce feu, un grand désir de brûler, de de nouveau se sentir en vie quoi. Et là, avec la justice, d'être passé par cette étape, c'est-à-dire d'avoir confronté cette énergie de la dame d'épée, de la reine d'épée. Et puis, d'avoir le soutien de, comment on va dire ça, mais c'est quand même de ce feu-là, de ce feu intérieur. On va pouvoir rééquilibrer. Et vous allez pouvoir retrouver quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. C'est comme si vous défendiez quelque chose. C'est comme si vous vous prouviez quelque chose sur ce mois de novembre. Comme si vous dépassiez quelque chose qui vous avait fait peur, vous avez mis sur le banc de touche. Vous voyez, comme si vous aviez été, en tout cas intérieurement, comme si vous vous étiez mis à l'écart presque pour ne pas souffrir de quelque chose. Et que là, vous avez repris le dessus. Et puis, on a les honneurs. Les honneurs, les distinctions. C'est beau avec la justice. Il peut y avoir quelque chose d'officiel. Si ça se trouve, il y a un divorce qui se crée et vous avez gain de cause dans ce divorce. Vous obtenez la garde d'eux ou vous obtenez l'argent que vous souhaitiez. C'est possible. Peut-être qu'il y a aussi des contrats qui se sont négociés, je vous l'ai dit, et que vous reprenez le dessus. Ce n'est peut-être pas juste un tirage sentimental. Il y a peut-être un enjeu, mais en tout cas, il y a des émotions. Ça, c'est clair. Les distinctions, là, ça peut être aussi la reconnaissance. Vous vous êtes battu pour obtenir de la reconnaissance et vous l'obtenez. Vous avez gain de cause. Vous obtenez ce qui est juste. Donc, que ça soit de manière très, très officielle, l'administration, etc. Ou bien que ce soit par rapport à une situation, à quelqu'un, à un ex, une ex, par rapport à un groupe de personnes, à de la famille. Bref, vous ressortez la tête haute de ce mois de novembre. Alors, visiblement, vous avez eu l'attitude juste, les mots justes. Et peut-être qu'on vous a aidé de l'extérieur. Parce que ça aussi, je l'ai oublié de le dire, mais l'amoureux, c'est de l'entraide. C'est demander de l'aide. C'est être vraiment dans une énergie de collaboration avec l'amoureux. Ça aussi, ça aide. Parce que là, vous êtes très solo. Mais je pense que l'univers va vous aider et va vous mettre les bonnes personnes en bon moment. Donc là, il y a vraiment une espèce de combo où vous avez à la fois retrouvé cette énergie, cette estime de soi. Cette qualité de ressenti qui est la vôtre, qui est extrêmement passionnée. Et ça rééquilibre un petit peu. Parce que là, qu'est-ce que c'était Tristoun ? En tout cas, à un endroit de votre vie. Ce n'est pas partout. Ce n'est pas forcément en général dans votre vie. Mais là, c'était Tristoun. Donc là, il y a quelque chose où vraiment vous avez la reconnaissance peut-être que vous souhaitiez obtenir. C'est très très beau mes petits béliers. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi... Alors, qu'est-ce que j'avais ? J'avais un... C'était un petit valet de deniers. Oui, je vous le montre quand même. Ce valet de deniers qui recommence quelque chose. C'est toujours des commencements avec les valets. Les valets de deniers lui recommencent quelque chose dans la matière. Donc, la suite de ça, c'est un petit peu comme si les choses s'apaisaient et que vous pouviez vivre ça après dans la matière. Cet état où vous sentez que les choses sont plus justes pour vous. Voilà mes petits béliers. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser vos commentaires. Merci, merci, merci de vous abonner et de regarder les vidéos. Je ne le dis pas assez, mais vous êtes un public formidable. Voilà, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501